Le Vendredi au Réveil En tout cas, un plaisir de partager. J'ai l'impression d'être très bien. J'ai l'impression d'être venu à l'écran. Chère Thuyam, il n'y a pas de manquer. Il vient tout de suite. Il est un peu coincé par les emboutages. Mais il s'agit d'en parler. Alors, Moussafa, nous avons parlé. Il y a eu l'actualité. Il y a eu l'actualité. Il y a eu l'insécurité. Il y a eu l'insécurité. Il y a eu l'insécurité. Il y a eu l'iniversaire. Il y a eu l'insécurité. Il y a eu l'insécurité. Il y a eu des maires. Ils sont statués. On peut aussi parler des livres blancs. Sur lequel, on l'a dit. Il y a eu l'insécurité de l'inversaire. Il y a eu l'insécurité pour le faire. Et la situation de la personne. Il y a eu un peu de l'insécurité. Mais il y a eu l'insécurité de l'Assemblée Nationale. En les discussions de la situation à l'inversaire. C'est des institutions budgétivores. Je t'y vois. C'est ce qu'on a dit. Mais Moussafa, nous devons d'abord statuer dans les deux membres. Nous devons faire des sujets à ce qu'on soit plus partagés dans les deux membres. Il est plus attisé dans les artistes d'Aziz Dabala et Wali Gano. Nous avons fait que dans leur appartement ils ont apporté des pâques et ils ont fait une situation mais il n'y a pas d'accord. Parce qu'on ne pouvait pas faire deux jours pour trois jours. Il n'y a pas de dégâts à ce qu'on a fait. Il n'y a pas de dégâts. Il n'y a pas d'argent. 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 Qu'est-ce qu'on attend à l'autorité des insécurités ? Je pense que ce qui est important c'est que quand on parle de l'insécurité on entend la recrudescence des cas d'agressions. Ou c'est ce qu'on a fait. Je pense qu'on doit faire attention d'abord sur le terme qu'on utilise pour qualifier la situation. et qu'on doit analyser pourquoi je l'ai dit. En tout cas, c'est ce que je comprends. Souvent, les faits relèvent du domaine de la perception. que le Sénégal n'est pas pas d'argent. Les gens ne savent pas pas d'argent. C'est ce que le Sénégal a eu. c'est ce que le Sénégal a eu. Il y a eu des périodes qui font des choses qui font des choses qui font ce qu'on a fait. Le constat est que les Sénégalais ont une perception qu'ils vivent de l'insécurité. C'est ce que c'est le cas d'agression et de la mort mais également la médiatisation qui est top pour cela. Maintenant, si quelqu'un s'agit d'agressé ou de la mort, c'est des choses que les gens vivent pratiquement en direct. En direct. Il y a une enquête des gens, tout le monde et le grave c'est ce qu'on a fait pour savoir qui a été ou qui a été ou qui a été ou qui a été tout le monde est grave. ce qui est le plus grave c'est que les gens ne sont pas les journalistes mais ils ne sont pas les gens d'influenceurs ou de tiktokers peu importe. ils disent des choses qu'il y a mais très souvent ils disent des choses qu'ils ont enquêtés c'est loin de la vérité. ça pose un sérieux problème. Mais ce que vous savez c'est que nous tous connaissons que le Sénégal n'aura pas la faille pour être dans l'insécurité. Il n'aura pas la faille pour être dans l'insécurité. pourquoi? parce que vous n'avez pas l'insécurité qui a été agressé. Il n'aura pas l'insécurité d'un autre autre qui a été dans l'insécurité. qui a été tout à l'insécurité. Ce que vous savez c'est que l'insécurité dans l'insécurité c'est que tout le gouvernement s'est mobilisé. Ils sont dans les chauffeurs et les transports et les transports et les transports et les transports mais de la même manière l'insécurité routière c'est que finalement il y a des cas d'insécurité et les agressions beaucoup. Ce que vous savez c'est qu'il faut être responsable et autorité. C'est ce que vous savez c'est que c'est une responsabilité qui est très responsable qui est très responsable de la responsabilité. Pourquoi? Parce que il ne faut pas que vous faites un an, deux ans, trois ans au pouvoir pour pouvoir sécuriser Dakar. Sécuriser Dakar n'est pas du temps. Sécuriser Dakar avec le temps ce n'est pas un projet à long terme. Je suis d'urgence à l'insécurité pour la situation qui ne s'entend à la situation de l'insécurité. Le plus important est que le ministre de l'Intérieur le général Jean-Baptiste Tittin qui n'est pas un Sénégalais en tout cas il s'est rare. Il a fait le fait que le général Jean-Baptiste Tittin lui a confié au ministère de l'Intérieur. Pourquoi? Parce que tout le monde mais également ce qu'on attend au ministre de l'Intérieur de l'Intérieur c'est la sécurité parce qu'il y a des gendarmeries à l'Intérieur. Donc à partir de cet instant s'il y a une agression à l'Intérieur c'est qu'il faut agresser le gouvernement qui est responsable. C'est ça. Parce que les gens se font dans leur appartement où ils ne sont dans leur vie ou dans leur carrière les gens ne sont pas des gens les gens ne sont pas des gens et souvent c'est dans l'entourage proche. C'est ça pour un gouvernement dans chaque appartement de Dakar ou dans chaque village de Dakar tu as une alcance et les gens ne peuvent pas être. Mais c'est ce qui peut être Aïcha c'est qu'il faut dire qu'il n'y ait pas d'autres balles avec des cas comme ça. La responsabilité du gouvernement doit prendre qui est responsable c'est de nettoyer Dakar. Je pense que il y a des marchands ambulants qui sont ici mais le plus urgent pour moi c'est de nettoyer Dakar ou certains endroits de Dakar. Parce que il y a des endroits de Dakar qui sont pratiquement des zones de non-droit. C'est-à-dire que les gens se sont agressés si vous vous êtes et vous vous êtes vous êtes et vous vous êtes dans le monde. Il y a des marchands où ils se sont dans le marché des marchands il y a des tabacats un coin qui peut être dans la ville que vous avez vu des personnes qui sont dans la ville. Tout à fait, on ne peut pas dans le monde. Mais c'est au gouvernement de prendre ses responsabilités de nettoyer les zones de Dakar et tout le monde le sait. Mais également sécuriser certains quartiers qui sont 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 dans le monde. Mon problème est que on a fait des commissariats de proximité dans certains coins de Dakar Mais pour moi, périodiquement, il faut que les gendarmes et les gendarmes puissent nettoyer les quartiers de Dakar. C'est comme ça, Moussaf a dit qu'il n'y a pas d'accord. Il 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 n'y a pas d'accord. Mais bien sûr, il y a des zones de Dakar. Vous savez, on parle de la télé-couragère de Fadjave. Parce que si je me suis dit qu'il y a des quartiers de Dakar, il y a des quartiers d'un quartier, il y a des agressés à quelqu'un. Il y a des quartiers de Dakar. Il n'y a pas d'accord. Je ne vais pas d'accord. Je ne vais pas d'accord. Je ne vais pas d'accord. Nous ne vais pas d'accord. Mais les gendarmes et les gendarmes sont mobilisés pour aller dans les quartiers de Dakar, nettoyer les quartiers. Vous savez Nicolas Sarkozy, qui est président de la France, il est allé dans les banlieues de la France. Il y a des boys d'origine africaine, qui sont les maghrébiens. Il a dit que ça a choqué tout le monde. Il a dit qu'il va nettoyer ces quartiers au crachère. Je crois que c'est ça. Mais je suis désolé de le dire comme ça, mais il y a des quartiers de Dakar il faut nécessairement nettoyer les quartiers. Je n'ai pas dit que cette ville, c'est la même chose. Il n'y a pas de nettoyer les quartiers de Dakar, mais il faut nettoyer les quartiers. Il faut nettoyer les quartiers. On ne sait rien de faire. On ne peut pas m'enlever les quartiers de Dakar. Un gouvernement doit pouvoir régler ces questions-là. Maintenant, ce que vous savez, c'est que c'est que c'est ce qu'on a dans Dakar. C'est tellement compliqué que nous, dans notre quartier, je vais aller et je vais mettre un immeuble. C'est comme ça qu'on habite. Nous, dans notre quartier, tout le monde se connaît. Il n'y a pas d'enfants, 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 d'enfants. Mais dans notre quartier, il faut une organisation, une sensibilisation. Pour qu'on puisse dire, comme je l'ai entendu, dans un élément où je l'ai dit dans mon bureau, je crois que dans le journal Ablaï, il faut qu'on puisse dire à nos enfants, qu'il n'y ait pas de travail. Cette sensibilisation doit être au bureau de la famille, au bureau d'imam, au bureau d'abeilles, au bureau du gouvernement, au bureau du quartier, au bureau d'hommes. Pour nous voir, à nos enfants, clairement, que ce qu'ils voient à la télé, dans nos séries et clips de vidéos, ce qu'ils voient sur TikTok, ce qu'ils voient sur YouTube, ce qu'ils voient sur Facebook, c'est une vie virtuelle. Ce n'est pas forcément la réalité de notre vie de tous les jours. Il y a beaucoup de gens qui ont vu Aïcha Diagaté, qui l'ont maquillé, qui l'ont fait, je n'ai rien contre Aïcha. Il s'est dit que c'est sa vie de tous les jours, mais tu te trompes, tu n'as pas fait quelque chose pour Mél Nemo. Alors qu'il n'y a rien à faire. C'est un exemple que je donne juste. Et c'est justement vrai. C'est vrai. Alors c'est justement vrai. Aïcha Diagaté, c'est une femme comme une femme. Il y a des enfants, il y a des enfants. Il faudrait nous sortir. J'adore cette série parce que j'ai la sérande tout le temps. Bête, bête. Mais quand tu regardes, quand tu regardes, tu écoutes ce qu'on parle. C'est surtout des femmes. C'est-à-dire que tu as l'impression, tu as l'impression, que les femmes, elles ne sont pas dans un monde virtuel, ce qu'on sait, ce n'est pas forcément une réalité. Tu écoutes ce qu'on parle de Mareme Salle, 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 il faut que ces femmes-là, elles sont comme ça, alors que ça, ce n'est pas leur vie, ce sont les rôles, qu'on leur demande de jouer. Si on les retrouve à l'école, tu écoutes la vie, c'est ton rôle que tu dois jouer mais tu l'agresses, tu as fait un coup de ménage pour les mots de leur amour. C'est clair. Moussa, je vais me nettoyer, mais c'est fini, tu sais. C'est un vrai. En tout cas, bon, Je dois dire que Moussafa a déjà été en sécurité. Mais je veux dire que Moussafa, maintenant, une arme blanche est très forte. Je peux comprendre que tu es là pour le moment, tu vois ta arme blanche, tu vois ta fille qui a fait peur, tu vois ta fille qui a fait peur, tu vois ta fille qui a fait peur. Et puis, york annaï aussi d'une corrige tirer mais d'une n'importe qui m'ont qu'aujourd'hui le montag affaire il brille brille fille chichi réunis bon méni d'une n'est qu'elle n'est qu'elle n'est qu'elle n'est qu'un choix mon amour soit nous deux comme américains ne connaît un droit ailleurs fait elle n'a pas d'autorisation d'autres faits à ce qu'on fait d'un coup d'un coup d'américain d'un coup le boulot de l'eau les alentia le musul ya la bountie hier parce que sénégal à une culture bombe une culture du 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 rang benne bimoy et et c'est étonnant il ya un ordinateur de n'importe qui m'ont qu'au rejoint mais taille a fait l'expérience ligue ce n'est pas les demandes de pape sambo brem petit boutique bidikon ne pas dire pas d'aujourd'hui j'ai tu sais nous j'ai pas qu'à mes deux petits possibles l'identi où la la quête et pourtant d'une idée de tirer mais n'est pas dit pas qu'on est vrai mais est-ce que j'aurai fait le sujet on va dire qu'on peut pas dire un peu plus en plus et pété le boutique qui boutique électrique s integer mais google sur une grande surface si mais les deux deux ou trois ONAR vous voyez une forme bonnet à ça pour plus pour plus d'eux tu prends ça tu vas à la caisse tu payes le gel dème sa jeune la l'angatie de Il n'y a pas d'autorisation, il n'y a pas d'autorisation de Paka et Diassi. Pourtant, les Paka et Diassi ne sont pas d'autorisation. Mais c'est ce que je veux dire. Il n'y a pas d'autorisation de Paka et Diassi. Il faut que les femmes ne prennent pas des dizaines de Paka et de Diassi. Il suffit de se battre pour les femmes et les femmes. Mais c'est ce qu'on doit regarder. Est-ce qu'on doit le faire pour les vdn ou 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 les vdn ? Donc, il faut regarder les réseaux sociaux. Il faut regarder la vidéo pour les Paka. Mais c'est vrai. Ils ne sont pas les vdn ou les vdn ou les vdn ou les vdn ou les vdn. Il y a un constat. À chaque fois qu'on a pris la grâce, il y a une criminalité. Je ne sais pas si on est gracieux ou si on doit les gracieux. Et en parlant de grâce, il y a une question d'insertion. Comme si on a des vdn, qu'on a des vdn, comme Mme Ba. Souvent, si les policiers défeuillent leurs enquêtes, ils sont autochtones pour qu'ils les nippent. Ils sont recidivistes. C'est qui ? C'est qui ? Il s'est défonné. Il y a des casseurs, il s'asso. Il s'agit d'un coup de disparition. Il ne doit rien faire. Il ne doit rien faire. il y a des images qui sont des brasséries électroniques c'est des images horribles d'ailleurs ça veut dire quoi ? que les corpos sont des des « japon » et qui sont des « japon » et qui sont des « japon », et qui sont des « japon ». on doit voir, on doit être gracieux au premier et à la condition qu'on doit être gracieux parce que, grâce à ce que tu sais, si tu as fait exactement ce que tu as fait, ça pose problème. Qui est-ce que tu as fait ? Aziz Dabala. Mais parmi les gens qui ont arrêtés, ont des gens qui ont des commissariens. Oui, ils ont des commissariens. On l'a dit qu'on a des commissariens. Mais ça pose problème. Ça veut dire que, finalement, finalement, les gens qui ont agressé du FAT, c'est des gens qui ont des « non-service de police », les gens qui ont des « non-service de police ». Aujourd'hui, on va voir les « maquis » en tout cas, les « baré-bari » mais ils ont dit que, si ils ont des « japonais », ils vont t'en ficher. Ils vont t'en ficher. C'est-à-dire que, même si ils les libéraient, ils ont des « japonais », ils ont des « japonais ». Ils vont t'en ficher. Mais ici, j'ai raison. Tu as vu des gens qui ont dit qu'ils sont des agresseurs. Ils, qui font des « fact » ou qui « japonais », ou qui « satin » pour voler avec agression, voler avec violence, tu l'as pris, les gracieux, et tu vas partir. Tu ne sais pas ce que c'est. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Tu n'as pas prêt à l'inspection. Mais bien sûr. Tu n'as pas de travail. Il n'as pas de qualification. Attends, vous pouvez le dire, t'as le droit. C'est ce que je disais, c'est qu'elle a agressé son enfant et m'a dit qu'il n'y a pas de réinsertion. 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 On fait un pro con pour être tout réellement mais il faut les éliminer de la société, les éliminer de la société, c'est qu'il faut les éliminer définitivement. Peine perpétuité, c'est ce que nous faisons. Comme que le Sénégal n'a pas de peine de mort, il y a une perpétuité. Pourquoi ? Parce qu'il y a une perpétuité, parce qu'il y a une perpétuité, il y a une perpétuité pour protéger les gens, mais également protéger la société. Parce qu'il y a une perpétuité, il y a une perpétuité, mais il ne peut pas espérer libérer sans qu'il y ait 20 ans, par exemple. Sans qu'il y ait 20 ans, il ne peut pas espérer une libération. Donc, il faut qu'il y ait 20 ans pour espérer une libération. Mais la politique pénale du nouveau gouvernement, peut-être qu'il n'y a pas d'accord, qu'est-ce qu'il compte faire pour sécuriser les gens. Mais également, pour que les gens puissent me dire, qu'ils soient grâchés, qu'ils soient grâchés, qu'ils soient grâchés, qu'ils soient grâchés. Mais bien-sûr, et qu'on sait aussi qu'ils sont en attente, qu'ils doivent mettre leurs dossiers.